Street 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 Culture Street 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 Culture Street 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 Culture Voilà, t'as un cœur qui bat ! Donc il ne bat pas sur l'image originelle puisque c'est une image fixe forcément, c'est imprimé mais du coup avec la réalité augmentée ça te permet vraiment de donner de la vie à ce que tu mets dans la rue qui normalement n'est pas animé Mon métier, j'ai toujours du mal à le définir avant c'était juste artiste et illustrateur plus infini parce que je n'avais pas envie de me poser de barrière et maintenant je limite ça en créatif visuel parce qu'avec un peu d'animation, un peu de réalité virtuelle un peu de 3D et tout, ça commence à devenir un peu compliqué je ne vais pas rajouter sculpteur non plus Il y a un truc qui m'a vraiment plu dans le street art c'est que c'est rentré dans le champ de l'art contemporain de galerie et ça a ramené de la couleur, du figuratif et juste le plaisir d'avoir quelque chose qui est esthétique qui en fait naturellement va parler à tout le monde et voilà, tu peux zoomer aussi tu as plusieurs possibilités de couleurs qui vont bien et à chaque fois tu en choisis une et celles que tu n'as pas prises forcément elles sont quand même bonnes c'est pas parce que tu les choisis pas qu'elles sont mauvaises et la réalité augmentée, moi ce que j'aime bien c'est que ça permet de garder en fait la possibilité de montrer aux autres qu'est-ce que ça aurait pu donner si ça avait d'autres couleurs Le volume, ça je trouve ça vraiment chouette aussi parce qu'il y a un côté, c'est un peu comme des gros jouets en fait en plus d'être coloré et c'est un peu comme si ça permettait de réenchanter ou en tout cas de ramener un peu de vie directement sur les murs et ça je trouve ça vraiment chouette enfin moi quand je me promène dans la rue et que je vois des œuvres sur les murs ça me fait du bien j'ai l'impression qu'on est plus dans une ville plus humaine en fait pas juste dans des murs tout gris quand tu fais du street art et que tu essayes de produire quelque chose qui est beau en fait tu te retrouves presque à faire du Jean-Paul Gauthier pour les murs sans leur demander leur avis par contre mais à part ça sinon c'est vraiment sympa là ça ressemble vraiment à une expo à ciel ouvert puis moi je m'imagine si c'était pas moi bon ça c'est aussi important comme motivation si c'était pas moi qui l'avais fait je passerais dans la rue je verrais ça, je trouverais ça génial enfin il y a plein de couleurs, t'as des choses qui sont assez fantaisistes ma copine m'a dit c'est exactement ce que je ressens quand je vois quand tu fais les nuages et tout c'est la gourmandise visuelle là tu vois des petits ronds, ça ressemble presque à des fesses là forcément ça touche à la gourmandise visuelle donc c'est un mégot de cigarette avec une tête de mort sur le devant je crois que les dernières estimations c'est qu'il y aurait plus de mégots de cigarette dans les océans que de déchets de plastique alors que les déchets de plastique on parle quand même de continent dans l'océan pacifique et tout c'est assez violent il y a peut-être plus grave dans la vie mais ça me saoule street 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 culture